bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce troisième épisode du 4l restoring comme vous pouvez le voir je suis actuellement assis sur la 4l et mon beau père travaille c'est ce qu'on appellerait dans un certain temps de l'esclavagiste mais non je suis contre ça il n'a pas voulu m'attendre que je fasse l'intro but du jour nous allons déposer le moteur nous allons retirer par choc les ailes avant il ya du boulot on va essayer de faire ça proprement mais c'est pas garanti allez on y va jean ouais bon bah allons-y allez c'est y part oui on voit cette petite vidéo on time live sans accélérer car franchement c'est pas super intéressant dans vous voyez avec rambo père qui fait des photos pour tout absolument tout classifié pour pouvoir remonter facilement la voiture voilà comment je suis en train d'enlever les écrous du support par rapport aux pare-chocs avance qui se trouve dans le compartiment moteur quatre écoutes de chaque côté à retirer assez simple un petit coup de dégrippant ça se retire très facilement il y en a ensuite en dessous à retirer mais ça il a fallu que je passe sous la voiture pour pouvoir réaliser cette opération alors concrètement dans cette voiture c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup c'est vrai que vous allez beaucoup par contre du coup ben voilà je fais un petit peu ce que je peux je suis rentré en contact avec maxime tout simplement pour savoir s'il pouvait me fournir des pièces pour le moteur mais un petit peu pour tout pour continuer plus facilement et plus sereinement la remise en route du moteur entre autres de mémoire je vais demander les pistons des chemises des tous et qui est bougie un petit injecteur des jouets je vais demander un carburant je vais demander un filtre qu'est ce que demandez vu après je ne sais plus comme ça le tête donc une fois passé une fois passé au diane à la trailerie de bottes de vitesse je crois que c'est comme ça que ça s'appelle donc deux écrous à retirer tout simplement un petit coup la clé qui se prend pour faciliter la chose car la titine à la vue d'ailleurs ce n'est pas mûr à mon avis le bleu là c'est un bon bleu df donc là qui a dû tirer comme on a le maxime et cyril ont dû aussi tirer comme des âmes elle a tout simplement là j'ai retiré les deux écrous je vais passer à l'intérieur de la voiture pour tenir le levier de vitesse et mon beau père de l'autre côté tirera la trailerie pour pouvoir la déconnecter pour faire la place pour sortir le moteur et voilà on continue sur la trailerie de vitesse de votre de vitesse je crois que c'est comme ça je sais même pas si c'est comme ça que ça s'appelle tout simplement j'enlève le support fixé sur la barre anti torsion situe au niveau des amortisseurs avant et de très avant quatre écrous enlevé assez rapide assez simple là aussi mais 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 la rouille a fait des dégâts il me semble que je casse un écrou malheureux bon bah après c'est facile à facile plus ou moins à remplacer et vous voyez c'est facile aussi à retirer tout ça je fais la même chose sur le kit sympa pareil deux écrous enlevé et pour décaler ce kit sympa mais qu'est ce que c'est un kit sympa alors qu'ils ont montré ça n'importe quel moment c'est très rare sur les quatre aides et ça va être très difficile ça aussi à réparer nous mettons la voiture sur une fausse mon beau père et dessous je le compresseur il va tout simplement déconnecté tout ce qui est direction tout ce qui est crémailleur direction aux roues ou les pilotes aussi on va essayer de les retirer mais malheureusement on y arrivera pas petit coucou ça fait toujours plaisir moi je suis en train de déconnecter encore des pièces pour faire de la place pour tout ce qui est la dépose du moteur vous voyez qu'à la chaîne qui pendouille à droite de l'image vous voyez aussi à droite de l'image que nous avons réussi à déposer le pare-choc il n'est plus là j'avais lancé les ailes en début on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin quand on n'avait pas les allumés et voilà un invité mystère qui comment dire squatte l'image je vais gentiment lui faire comprendre la qu'elle est devant la photo devant l'appareil photo et moi concernant je vais enlever le support de batterie et la barre anti torsion pour tout simplement encore une fois de plus l'optique de retirer de déposer le moteur malheureusement on n'y arrivera pas les biellettes vont nous faire chier mais puissance dix mille je pense que j'ai jamais jamais des billets de pourtant casser les couilles donc voilà vidéo relativement courte après je ne vais pas tout montrer car il ya d'autres choses que je n'ai pas montré que je n'ai pas filmé entre autres tout ce qui est retiré le vase d'expansion a retiré le filtre carburant retiré qu'est-ce que j'ai retiré nous avons retiré du câblage nous avons retiré beaucoup de ça vous voyez là je retire à votre expansion et là je m'attaque à la barre anti torsion alors qu'on repère et toujours sur la voiture pour commencer à avoir un petit peu l'état de dessous le moteur on avait retiré au préalable les plaques de protection avant et arrière pour faciliter l'accès le moteur est sain hop la petite boisson pour égarer le moteur est sain le moteur n'est pas abîmé ce qui va permettre de pouvoir le réutiliser ce qui va faciliter aussi la remise en route de la voiture tout simplement alors je ne sais pas quand c'est que je vais avoir des nouvelles des pièces commandées je vais envoyer un message à maxime pour savoir s'il a des nouvelles parce que vous savez un petit peu par rapport à la redbox par rapport à tout ça il est un petit peu débordé j'espère pouvoir réussir à lui ramener la voiture à la redbox carrément être un petit petit invité des hippies hop la barre en détention une chose de fait là heureusement on va passer je n'ai facilement deux heures sous la voiture à essayer de retirer des pieds lettres on ne va pas y arriver saluer les players elle est partie en courant bon écoutez voilà les couleurs fin de cette première fin de ce troisième épisode du côté de restoring on a été un petit peu emmerdé on n'a pas réussi à faire la dépose du moteur on m'a fait tout ce qui dépose la préparation voilà donc tout ce qui est barre antitorsion la crémaire direction la direction le pare-choc a été enlevé ça a été long là et un merdé un petit peu par le pare-choc avec bien sûr la rouille le sable la graisse pas tout jeune cette petite tine donc voilà on a vu c'est être un épisode relativement court avec beaucoup de morceaux en accéléré je reviens ici je pense dans quinze jours retourner du coup le quatrième épisode du 4l restoring en espérant cette fois-ci réussir à enlever ce moteur pour pouvoir commencer à y travailler dessus le troisième épisode dans cet épisode a pris un petit peu de temps mais entre temps c'est beaucoup de monde beaucoup de fois temps entre temps j'ai eu le boulot j'ai eu pas beaucoup de repos donc c'était difficile là ça y est j'arrive à enchaîner trois jours deux jours de repos et donc voilà donc n'hésitez pas partagez un maximum avec cette vidéo pour faire un max de youtube monnaie pour pouvoir restaurer la titine abonnons la chaîne si c'est pas déjà fait rejoins moi sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'avancée des travaux et sur ce je te fais deux gros poutous je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prend soin de toi et n'oublie pas j'ai joué tout seul c'est bien mais joie à deux c'est mieux tchao le pire j'ai joué tout j'ai joué tout j'ai joué tout